2023 est une année particulière puisqu'il y a très exactement 40 ans, des chercheurs, et au demeurant en soulignons que c'était des chercheurs français, découvraient le virus HIV-SIDA. Depuis 40 ans, bien évidemment, les progrès thérapeutiques ont été fantastiques et aujourd'hui les perspectives des malades sont bien évidemment tout à fait différentes de ce qu'elles étaient en début de l'épidémie. Mais pour réussir à atteindre l'objectif qu'on a tous en commun, qui est la fin des contaminations à l'horizon 2030, il faut encore tous s'engager sur des actions concrètes. Aujourd'hui, on a des traitements pour ne plus mourir du SIDA et qu'on est encore à une personne qui meurt toutes les 46 secondes alors qu'on a les traitements. Donc on voit que ce n'est pas simplement une lutte contre le SIDA, mais une lutte pour accès au traitement, une lutte contre la sérophobie, pour notre visibilité. Et plus on sera existants, plus les gens seront informés sur les outils et notamment aussi pour cette lutte contre la sérophobie qui rend un enfer quand on vit avec le VIH, alors qu'on devrait vivre absolument comme tout le monde.